La mémoire d'Alexandre Skirda Son nom c'est Brévant, Dominique Brévant, du moins officiellement. Il est né en 1942. Son père était un chauffeur de taxi à Paris, un ancien officier de l'armée blanche, russe, et sa mère était ukrainienne. Alex, dès les années 60, a commencé à militer dans le mouvement anarchiste en participant à la création des groupes d'études et d'actions anarchistes. Il a ensuite rejoint l'UGAC, l'Union Générale des Anarchistes Communistes, parce qu'il était, lui, essentiellement dans la mouvance anarcho-communiste, c'est-à-dire, historiquement, Archinov, la plateforme, les anarchistes organisés, parce que justement, on y reviendra, quand je vous présenterai un peu ces livres, il a estimé que si les anarchistes avaient perdu la bataille, notamment en Union soviétique, c'est parce qu'ils n'étaient pas assez organisés. On y reviendra, parce que c'est un problème important de réflexion pour les anarchistes. Ceci étant, il a ensuite rejoint l'AURA, l'Organisation Révolutionnaire Anarchiste, où j'étais également au début des années 70, et ensuite, il s'est quand même très rapidement mis à l'étude du mouvement anarchiste. Surtout, bien sûr, russe, notamment les anarchistes russes. Il a un de ses premiers livres, je pense, c'est « Les anarchistes dans la Révolution russe », qui explique ce qui s'est passé entre 1917 et 1921, à la tête de feuille, qui était un petit éditeur des années 70-70, et surtout, surtout, il a écrit une somme très importante sur Néstor Macno, Néstor Macno, qui sous-titrait « Le Cosaï de l'Anarchie ». Vous pouvez voir d'ailleurs qu'en dessous il y a marqué « A.S. », c'est-à-dire « A.S. » puisqu'il a souvent été, du mot au départ, auto-édité, avant de pouvoir être édité par d'autres éditeurs en place. Il a également, et c'est très important, traduit « Les mémoires et écrits » de Néstor Macno, qui sont sortis aux éditions Ivrea, et également, et on va en parler dans 2-3 mois en France, avec le centenaire, effectivement, de la révolte du Kronstadt. Je rappelle qu'un coup, le Kronstadt, ce n'était pas des anarchistes, mais c'était effectivement des marais révolutionnaires aux idées libertaires très prononcées, qui, en mars 1921, se sont révoltés contre les léninistes et ont été réprimés dans le sang par le fameux Trotsky. Donc là, ce livre, c'est « La commune de Kronstadt », ce sont toutes les îles vestiaires de l'époque, sorties par l'édition Bélibaste, un éditeur qui a disparu et qui existait en 1969, époque à laquelle je commençais à m'intéresser, effectivement, à ces histoires-là. Et donc, surtout, son livre de base pour Kronstadt, c'est « Kronstadt, 1921, prolétariat contre bolchevisme ». Et ce qui est très important, c'est qu'en plus, à l'intérieur de ce livre, il se base sur des archives soviétiques également. Par conséquent, ce n'est pas uniquement des archives de témoignages des anarchistes là-dessus, mais il a retrouvé, après l'effondrement de l'URSS, la somme des documents. Et c'est pour ça que beaucoup de ses livres ont été édités et réédités. J'expliquais à l'instant que, justement, il n'était plus de la mouvance anarchiste-communiste, et j'ai écrit un autre livre très important pour ça, qui s'appelle « Autonomie individuelle et forces collectives, les anarchistes et l'organisation de Proudhon en nos jours ». Mais en même temps, c'était quelqu'un qui, comment dirais-je, se méfiait des intellectuels qui auraient tendance, souvent, à prendre le pouvoir à la place des ouvriers et à la place du peuple, qui est où je m'en fais à la Révolution. Et c'est pour ça qu'il a introduit et traduit le texte de Reisky, « Le socialisme des intellectuels », publié aux éditions de Paris, Marc Chaley. Marc Chaley, effectivement, qui est également un éditeur de Montpellier, qui ensuite a écrit, a publié une autre maison d'édition, une autre maison de Paris. Il a réédité la plupart des textes d'Alex, avant que, bon, dans les années 2000, je n'épiloguerai pas, ils se sont brouillés. Mais la plupart de ces livres ont été réédités ensuite par Max, dont « Ce socialisme des intellectuels », qui est très important. Mais en même temps, Alex a voulu lui-même rééditer ses livres avec sa propre maison d'édition. Donc ensuite, toujours pour Marc Chaley, très peu connu, la traite des Slaves, en rappelant qu'effectivement, l'esclavage, c'est aussi l'esclavage des Blancs, du 8e au 12e siècle, c'était les Slaves, qui étaient eux-mêmes les esclaves des riches musulmans. La traite des Slaves. Esclaves vient de Slaves, d'Ardoria. Et enfin, surtout, son dernier livre, qui vient de sortir, en septembre, il m'avait adressé, en me demandant de faire une chronique, je n'ai pas encore eu le temps de la faire, mais c'est très important, un plagiat scientifique, le copier-coller de Marx, en mettant en parallèle l'ouvrage de Victor Considérant, un fouriériste qui a écrit le Manifeste de la démocratie en 1843 et le fameux Manifeste communiste de Karl Marx, 1848. Vous noterez que c'est des éditions Vetsche. Vetsche, c'est donc la dernière maison d'édition qu'avait créée Alex. Vetsche voulant dire Assemblée populaire dans les pays d'histoire Slaves. Il faut savoir qu'Alex était quelqu'un d'assez secret, en même temps assez bougon, en première vue, mais très très généreux, et qui avait, à Paris, pour essayer de vivre, monté une bouquinerie, et il avait donc un état de bouquinistes au Quai Saint-Michel à Paris, et énormément de gens ont pu prendre connaissance de textes connus, peu connus, d'anarchisme, grâce à ces livres qu'il vendait dans cette bouquinerie. Tout ça pour dire qu'Alex est un personnage qui a été à la fois fascinant, mais en même temps très important, parce qu'il a su remettre au goût du jour un certain nombre de documents qui avaient été occultés, et notamment la révolution russe, 1917-1921, qui a été falsifiée par les léninistes. Je dis bien léninistes, parce qu'on parle beaucoup de Staline, mais n'oublions pas que, et je reviens rapidement, à la fois Makno et Kronstadt, ont été trahis et ont été liquidés par Trotsky. Parce qu'on parle beaucoup maintenant, les épigodes de Trotsky essayent de nier un petit peu son passé en mettant en avant sa stature d'anti-Staline, mais en fait, en 1917-1921, c'est comme lui qui était le roi-droit de Lénine, et Staline n'a fait que marcher sur les brisés de Lénine et de Trotsky. Il est important de bien rappeler cette trilogie, Lénine, Trotsky, Staline, et non pas de vilipender le seul Staline, comme beaucoup essaient de le faire actuellement. qui était important pour les anarchistes, de rappeler cette tradition anarchiste très importante au niveau de la Révolution, telle qu'elle a été mise en œuvre dans ces années-là, conduite ensuite, on le sait pour nous, et c'est pour ça qu'on est au centre, à Scasso de Routi, la motion espagnole. Alex était venu, il y a trois ans, nous présenter ses ouvrages, et donc c'est aujourd'hui le jour de lui rendre hommage, un hommage mérité à cet historien de grande qualité, pas assez connu, mais qui vraiment fait date à la fois d'un mouvement anarchiste, mais en général, il fait date dans le mouvement ouvrier. Il est important également de rappeler qu'Alex a effectivement enregistré des témoignages d'un anarchiste russe avant qu'il décède, et en même temps, il a fait deux films avec Bernard Bessa, qui ont débouché également sur des livres, avec Marcel Baudi, et avec André Boziger. Marcel Baudi, qui est un Français, qui n'était pas anarchiste, mais qui s'est rapproché des libertaires lorsqu'il a vécu en Russie dans les années 20, qui a débouché sur ce superbe livre qui s'appelle « Le boulot en bois de Carrelli », et en même temps, pour André Boziger, qui était un Suisse, il se souvient d'un rebelle, qu'il a co-écrit avec lui, qu'André Boziger, qui était basé près de Genève, et ça c'est un rappel historique important, a aidé des centaines de Français qui refusaient la guerre d'Algérie, à passer par la Suisse, et lui-même, et donc rappeler l'importance de ces gens, Marcel Baudi, André Boziger, qui n'ont pas de grands noms, mais qui ont vraiment participé réellement à l'histoire en actes, et donc ces deux films sont des superbes témoignages, et merci encore Alex pour ces deux ouvrages. Oui, pour terminer et revenir un petit peu sur les origines, on peut dire, familiales, d'Alex, vous pouvez remarquer sur le livre qu'il a consacré à Néstor Makhno qu'il est sous-titré « Le Cosaque de l'anarchie ». Effectivement, Makhno faisait partie des Cosaques, ce qu'on appelle les Cosaques Zaporogues. C'est très important parce que, dans l'imagerie générale, les Cosaques sont en fait souvent les supplétifs de l'armée impériale, et rappelons que ce sont donc des Cosaques qui ont participé à la répression notamment en 1905 contre le soviète de Petrograd. Alors que les Cosaques Zaporogues sont des Cosaques qui vivaient de façon autonome et qui élisaient eux-mêmes leurs propres attamants. Les attamants sont des chefs Cosaques, c'est des chefs au sens technique du terme, et ils fonctionnaient de façon en assemblée souveraine. Donc c'est important de rappeler que le mot Cosaques ne doit pas renvoyer uniquement aux supplétifs de l'armée impériale et donc, je vous dis, à la répression qu'il y a eu à ce niveau-là, mais donc les Cosaques Zaporogues dont faisait partie effectivement Makhno, mais également par sa mère Alexandre Skierda qui lui-même rétiment rappelait ses origines Cosaques à ce niveau-là. Tu n'es déserteur, déserte. Non, non. Fais gentil. Makhnof-China, Makhnof-China, armée noire de nos partisans, qui voulait chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulait chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnof-China, Makhnof-China, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont roux de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont roux de notre sang. de notre sang. Sous-titrage de l'Ukraine Sous-titrage